bonjour ma personne personnelle j'espère que tu vas bien moi je vais super bien pour la grâce de dieu mon nom josey schneider tafeu je suis coach en développement personnel je suis formaté en orateur et prise de parole en public je suis propulseur de destinée jette les personnes à améliorer leurs capacités persuasives à rendre chacune de leurs informations captivantes mémorables et bien sûr inoubliables mais ce matin j'aimerais qu'on fasse quelque chose de spécial je te pose une question je me reprends là dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de l'argent en tant qu'étudiant de fait beaucoup d'argent en tant qu'étudiant qu'est ce qui t'empêche en fait de faire beaucoup d'argent en tant qu'étudiant de devenir millionnaire de créer ta structure de fait quelque chose et d'avoir de l'argent qu'est ce qui t'empêche dis-moi un commentaire c'est qui t'empêche d'avoir beaucoup d'argent en tant qu'étudiant il y a de cela quelques jours j'étais avec un chef d'entreprise et nous sommes allés sur un site parce que c'est un monsieur qui construit des immeubles il construit des maisons il fait des rénovations, électricité, plomberie et tout et lorsque nous sommes arrivés on n'avait pas accès à la maison parce qu'il y avait tellement d'eau il y avait de l'eau devant la maison il n'avait plus à cet endroit et je lui demande alors comment est-ce qu'on fait pour déposer le matériel parce qu'on venait déposer le matériel pour commencer les travaux il me dit qu'est-ce que tu proposes je lui dis je propose qu'on fasse une échelle il me dit d'accord on a pris des bidons on les a classés les uns devant les autres au-dessus des bidons on a mis des planches pour les relier et c'est comme ça qu'on a pu déposer le matériel dans la maison et lorsqu'on a terminé de déposer le matériel il me dit Josué tu sais un vrai ingénieur ce n'est pas toujours celui qui a un diplôme d'ingénieur un vrai ingénieur ce n'est pas toujours celui qui a fait des études d'ingénieur mais un ingénieur c'est celui qui a la capacité d'apporter la solution à tous les problèmes qu'il trouve devant lui c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux situations qu'il rencontre et qui apporte des solutions adéquates je pense que c'est ce que voulait dire également Simon Ouedraogo le coach Simon Ouedraogo lorsqu'il dit chaque fois que je vois un jeune venir dans mon entreprise je me rends compte que ce qu'il a appris à l'école classique il ne me sert à rien et bah oui enfin l'autre job d'entreprise qui dit la même chose mais différemment il faut se poser alors la question de savoir mais si ce qu'on apprend à l'école il ne me sert à rien combien est-ce qu'on aura l'argent parce qu'il faut de l'argent pour vivre si on est abonné à cette chaîne c'est pour apprendre à chercher l'argent et en tant qu'étudiant il y a il y a tellement de choses qu'on peut faire il y a tellement de choses c'est comme ça j'ai rencontré des étudiants qui qui touchent un peu à tout ils touchent ils essayent ils réfléchissent en fait parce que quand t'es étudiant il te rend compte que c'est chaud oui 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 je te rends compte que c'est chaud c'est très très chaud même c'est très chaud en disant des études il faut autre chose une autre chose là on appelle ça l'argent l'oseille le blé le riz il faut beaucoup d'argent et il y en a qui cherchent des solutions ils cherchent encore et encore vous savez les êtres humains apprennent de deux façons soit par essai-erreur soit par sagesse ce que j'appelle apprendre pas sagesse c'est apprendre de l'expérience et des autres mais une très petite minorité aime apprendre pas sagesse on aime se cogner recommencer se cogner recommencer se cogner recommencer encore 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 jusqu'à ce qu'on finisse par apprendre ça ce sont les êtres humains mais il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de très formidable c'est que la personne elle a cherché un étudiant il a cherché il s'est rapproché des aînés il a cherché encore des solutions mais comment est-ce que je peux en tant qu'étudiant gagner ma vie comment comment est-ce que je peux comment en tant qu'étudiant je peux subvenir aux besoins de ma famille comment est-ce que je peux aider à impacter ma jeunesse comment est-ce que je peux être une aide même pour la société comment est-ce que cela peut être possible et pendant que moi je réfléchissais à cela je pensais aux enfants vous savez qu'on est enfant et on a encore tout petit en bas âge on apprend à marcher et lorsqu'on commence à prendre à marcher on commence à quatre pattes on y va là à quatre pattes et l'enfant il est tout content ensuite il se lève il commence à tenir le mur il marche en tâtonnant il tâtonne il tâtonne après ça on lui achète une trottinette la trottinette en fait pour qu'il puisse avancer il doit mettre un pied à gauche un autre pied à droite et au milieu il y a un support pour qu'il ne se cogne pas tu peux voir l'enfant commencer à courir dans tous les sens être joyeux avec sa trottinette mais après la trottinette il y a un autre niveau il faut qu'il marche sans la trottinette et quand tu le vois faire ses premiers pas il pose délicatement un pas un autre pas l'un après l'autre l'enfant avance l'enfant avance vous pouvez le voir dans le dîner mais il avance il avance et un bon matin il commence à marcher normalement parce qu'il a trouvé son équilibre et pour être équilibré et avoir de l'argent en tant qu'étudiant tu dois avoir un pied à l'école et un pied dans le business c'est important en fait c'est la chose à faire c'est un pied à l'école un pied dans le business comme cet enfant si tu veux être équilibré dans tes études si tu veux pouvoir finir même tes études à temps tu dois avoir un pied à l'école un pied dans le business personnellement je sais ce que ça fait d'être étudiant j'ai été étudiant avant de laisser tu dois jobber tu dois payer tes cours tu dois vivre c'est difficile c'est difficile de jouer debout certaines fois c'est un professe endetté vive avec des cartes de crédit pour se concentrer dans les études pourtant il y a une autre solution avoir un pied à l'école un pied dans le business c'est le livre que tu dois lire présentement n'oublions pas que ce que les deux coachs que j'ai cité au début ou alors les deux chefs d'entreprise disent en commun c'est le manque de compétences fondamentales c'est qu'on est resté sur nos diplômes on est resté dans le carré et le siècle de ce qu'on a pris à l'école on n'a pas développé des compétences fondamentales et dans ce livre un pied à l'école un pied dans le business qui à lui seul représente près de 4 livres de développement personnel parce que ce livre t'apprends la gestion financière ce livre t'apprends comment te vendre si je dis tout ce que tu apprends est-ce que c'est bien ? non je m'arrête à ces deux choses que ce livre t'apporte il y a quelque chose de magique que j'ai découvert en lisant ce livre c'est que si tu es africain ou afro-descendant si tu sais lire peu importe ta position géographique si tu as écouté l'histoire de ton pays tu dois lire ce livre que tu sois au primaire au collège au lycée à l'université tu dois lire ce livre je n'ai pas l'habitude de parler des livres parler des livres c'est pour un genre de livres je n'ai même pas l'habitude de recommander des livres aux gens mais ce livre il est particulier et pendant que je le lisais pour moi c'est la première fois de lire un auteur africain je lis beaucoup mais c'est la première fois de lire un auteur africain pendant que je le lisais et tu le vois ici des contemporains tels que le docteur Claudel il cite le coach Simon Ouedra Ogo il cite plein d'autres coachs et un truc qui s'est passé en moi en fait je me sens connecté à eux parce que ce sont des héros de notre époque est-ce que tu vois ce que je veux dire ce sont des africains comme moi qui sont soumis aux mêmes températures aux pressions et pressions que moi qui sont exposés à la même chose aux mêmes difficultés aux mêmes problèmes manqués d'électricité manqués de ceci manqués de moyens mais qui réussissent pourtant à faire des choses extraordinaires et quand tu te rends compte de ça tu dis moi aussi je peux tu t'identifies à eux en fait tu t'es dit ouais il y a encore ces modèles il y a encore ces personnes pour nous montrer le chemin et bah oui ça c'est la première chose qui m'a marqué dans ce livre c'est de voir les héros africains être célébrés c'est de voir des jeunes aînés des jeunes personnes faire des choses extraordinaires la deuxième chose qui m'a marqué c'est qu'il a révélé un secret on appelle ça secret de Polychenel il a révélé un secret wow quand j'ai lu ça je me suis dit ah oui ça il a dit la chose tu veux savoir le secret est-ce que tu veux tu veux que je te dise le secret qu'il a révélé en fait c'est non je peux pas te dire ça comme ça ce qui va se passer c'est que tu vas acheter le livre tu vas le lire tu vas me contacter on va en parler oui c'est mieux qu'on le fasse aussi tu vas me dire ce que tu as trouvé je vais te dire ce que j'ai trouvé et ensemble on va parler du secret qui est dans ce livre donc si tu sais lire c'est important que tu lises ce livre un pied à l'école un pied dans le business si tu veux retrouver de l'équilibre comme l'enfant qui apprend à marcher dans tes études tu dois avoir un pied à l'école un pied dans le business c'est important si tu veux subvenir le plus tôt aux besoins de ta famille si tu veux être un exemple être un modèle tu dois avoir l'argent et pour avoir l'argent en tant qu'étudiant la solution c'est un pied à l'école un pied dans le business l'autre bonne nouvelle c'est que ce livre est écrit par Valet Bélias qui est un étudiant dont il est soumis aux mêmes difficultés que toi tu me diras ouais il est en France c'est pas la même chose la bonne nouvelle c'est qu'il est aussi étudiant en Afrique donc il est soumis aux mêmes conditions que toi aux mêmes difficultés il a réussi à produire quelque chose de révolutionnaire tu dois te procurer ce bouquin est-ce que tu vois ce que je veux dire et si après t'être procuré ce bouquin tu as du mal à te vendre tu as du mal à vendre ton produit tu as du mal à vendre tes services tu as du mal à communiquer à faire passer tes idées que ce soit lors des comment on appelle ça lors des présentations que ce soit lors des exposés tu as du mal à vendre ton produit tu as du mal à te vendre même en tant que personne et si tu as même simplement du mal à parler comme moi je vais t'inviter à rejoindre mon académie E-Bolt Academy mon académie dans laquelle je forme en orateur prise de parole en public j'aide les personnes à se vendre j'aide les personnes à communiquer j'aide les personnes à savoir se défendre face aux accusations fondées ou infondées et la bonne nouvelle c'est qu'en avril nous aurons un an d'existence et pour partager le gâteau avec toi j'ai décidé d'offrir la formation au lieu de 500 euros elle coûtera 150 euros et bah oui au lieu de 500 euros la formation sera à 150 euros à 100 000 francs CFA et pour cette formation je veux juste 10 personnes il y a juste 10 places disponibles en fait et j'ai déjà 4 places qui sont prises donc il y a encore 6 places qui restent donc ma personne si tu as retenu ce que j'avais à te dire c'est que gars à l'heure si là en tant qu'étudiant pour réussir frère c'est un pied à l'école un pied dans le business mon nom est je suis coach en développement personnel formateur en oratoire rendez-vous très prochainement et d'ici là porte-toi bien on est ensemble comme en décembre on se ressemble ciao ciao